bonjour tout le monde est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler un petit peu de l'importance des gaffes actuellement et notamment en fait de leur puissance voilà dans la future économie donc les gaffes à aujourd'hui c'est qui c'est google apple facebook amazon mais bien d'autres on peut inclure le phénomène d'ubérisation également qui va arriver et aujourd'hui on parle des gaffes et à côté on parle des licornes et j'ai envie de dire que les gaffes à elles ont une puissance de frappe bien plus forte peut-être que les licornes parce que elles vont à mon sens mettre en place une nouvelle une nouvelle gouvernance en fait de l'économie mondiale en fait il ya pas mal d'études qui sont faits moi je vous encourage à les lire il ya beaucoup d'études autour de la gaffanomie voilà qui est réalisée par des nombreuses agences de conseils sur le numérique pour ne pas les citer et en fait ma qu'est ce qu'ils appuient ils viennent que confirmer du bon sens c'est que oui les gaffes apprennent prennent énormément de pouvoir sur l'économie traditionnelle et ces quatre sociétés réunies en fait ben elles vont impulser un nouveau tournant des nouveaux modes de consommation d'usage j'ose espérer et je parle notamment aux membres de la gouvernance des gaffes a impulsé une façon intelligente de gouverner l'économie quelque chose qui soit décentralisé et dont le bénéfice réciproque en en fait puisse voilà être mieux réparti on a eu l'hyper capitalisme qui a tué énormément de gens quand je dis tuer je veux dire rendu la vie vraiment vraiment plus difficile donc voilà voilà s'il vous plaît arrêtez avec tout ce qui est capitalisation boursière aller plutôt vers un capitalisme raisonné dans si on regarde par exemple en 2014 quand même ces quatre entreprises si on fait la somme des capitalisations boursières elle équivalait à 300 milliards de dollars à celle des sociétés du cac 40 et un an plus tard elle était bien supérieure à 200 milliards donc ouais ça fait juste peur et tout ce qui est phénomène d'ubérisation en fait ben ils sont liés tout ça en fait le phénomène d'ubérisation il va dépendre des gaffes a et c'est là où on a besoin d'appeler à la raison des gaffes a parce que quelque part l'innovation arrive plus vite que les lois et quelque part c'est cette innovation et l'usage et la confiance qu'on va leur accorder qui va faire qu'on va s'orienter vers ces solutions donc j'ai envie de dire aux gaffes a si vous souhaitez que vos modèles soient périns ne sombrez pas dans le business for business au détriment de tout mais pensée intelligence commune voilà on pensait intelligence commune donc voilà il faudrait mettre en place en fait un système de loi qui soit équilibré et ben on attend de vous les gaffes a que vous battiez également pour nous notamment avec le gouvernement qui va vous imposer cette réglementation et va vous mettre des limites dans les limites que vous allez adopter s'il vous plaît les gaffes a ne pensez pas limite business ne pensez pas égaux et intérêts propres et penser à nous tous s'il vous plaît et allons vers une économie moi je dirais raisonnée parce qu'on avait actuellement un rythme de croissance en fait qui est énorme des gaffes a est un développement qui est très très rapide et face au développement très rapide mal au risque c'est de perdre le contrôle voilà c'est le risque à mon sens majeur et donc voilà l'importance des gaffes a également elle est dans la phagocytose ce que je veux dire à phagocytose c'est le fait de manger quelque chose en fait les gaffes à elles ont tellement de pouvoir tout à l'heure je vous ai parlé du phénomène de gaffes à d'ubérisation des licornes aujourd'hui en fait on est dans quelle position les gaffes à elles sont capables de racheter toutes les licornes en fait donc on a vraiment avant on avait le modèle public avec nos chercheurs qui faisait de la recherche et développement aujourd'hui à ces gens là ils détournent des universités du système public pourquoi parce qu'ils payent pas en fait tout simplement et que pour faire de la recherche c'est fastidieux il faut mettre en place des dossiers de subvention c'est long administrativement on n'est même pas sûr d'avoir les subventions donc c'est des gens qui se retrouvent sans emploi donc forcément il se dirige vers ben d'un vers les gaffes à qui leur propose des conditions beaucoup de travail beaucoup plus confortable et une évolution à long terme mais ne pensez pas business pour business il vous plaît penser aux autres et penser à une économie raisonnée vous avez des capacités vous avez cette capacité intellectuelle à mettre en place un nouveau système de gouvernance je vais dire mondial vous avez cette faculté d'impacter le tournant que va apprendre l'innovation donc justement j'appelle à votre bon sens pour vous demander de faire une économie numérique qui soit raisonnable voilà aujourd'hui rien n'est figé au contraire tout évolue et je crois que ben on doit laisser les nouveaux usages se mettre en place et laisser les nouveaux formats se mettre en place mais à côté de ça voilà on doit penser responsabilisation sociale égalité fraternité voilà s'il vous plaît pensons-y donc voilà pour mon y est pas épisode je voulais vous sensibiliser à l'importance des nouveaux acteurs de l'économie et parler à même à ses propres acteurs de l'économie en leur demandant de penser à nous tout simplement et aussi compliqué que cela peut être mais voilà j'en appelle à tous à votre bon sens ciao pour un nouveau y est pas épisode il 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 Sous-titrage ST' 501